Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multidoops, on est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on reprend donc, on était à tester les tourelles laser. Et n'oublie pas que je t'ai mis plein de trucs sympas dans le train. Je vais regarder ça. Ouh du stuff ! Alors, bah du coup on peut la serrer, on va la mettre là. Maintenant il faut attirer des monstres. On va y aller à pied. Un petit coup de missile ça devrait les exciter un peu. On peut tirer sur des cailloux ? Non, on peut pas tirer sur des cailloux. C'est bien triste. Putain, j'arrive pas à tirer. Qu'est-ce que c'est que c'est bordel ? Aïe, aïe, aïe ! Oh putain la vache, ils vont trop vite ! Ah je vais pas avoir le temps de rentrer chez moi, merde ! Échec ! Ok, très très bien. Deux tourelles sont en combat avec l'ennemi. Quelque chose me dit que c'est pas moi. Alors, on a osé nous tuer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est extrêmement désagréable. C'est pas super, super. J'en qualifierais presque ça d'anxiogène personnellement. On va aller chercher notre cadavre avant que ça devienne trop la merde. Qu'il disparaisse de nouveau. D'ailleurs, elle a la même portée. Ah, elle a une plus grande portée que les tourelles standard en plus. Ça c'est utile ça. Ils ont abandonné mon cadavre. Je pense que si je clique dessus, comment je fais ? Ok, il faut cliquer sur une caisse vide et faire... d'accord. Admettons. J'avais une armure du coup. Ah, mais je me suis pas refait d'armure. C'est peut-être pour ça que je me traîne autant en fait. Oui, parce que ça prend du temps de faire des armures. Bah ouais, je veux bien te croire. Du coup, il faut quoi ? Armure modulaire, c'est ça que tu avais fait hein ? Non, un exesculète ? Non, c'était un armure modulaire. Attends, c'était quoi ? L'acier du plastique, je sais pas si on peut la faire à la main. C'était l'armure modulaire, ouais. J'ai fait un raccord électrique qui partait très très bien, puis j'avais plus d'acier. Du coup, je l'ai terminé au poteau classique. Donc t'as une ligne de tension, puis ça part en poteau. En poteau électrique à l'ancienne. Écoute, il fallait que les moindres du bord, j'ai envie de dire. Voilà. L'intérêt là, c'est au moins de nous fournir un début de support convenable en métaux. Et surtout que moi je puisse placer de quoi faire, au moins de la défense. Alors du coup... Tu sais ce qu'il faudrait aller chercher ? Non, dis-moi. Les fours électriques. Ah bah tu vois, je me suis tâté de les faire, et je pense que je vais les faire après. Ouais, parce que là, si je dois faire avec ce que j'ai ici, je dois tirer une ligne de charbon jusque là. Effectivement, c'est un peu chiant. Et là, on a toujours un problème de potions bleues. Donc faut que j'augmente la production de potions bleues, y'a pas à chier. De toute façon, on a un problème déjà d'approvisionnement en métal. Ouais, mais là, c'est pas vraiment ça le souci, c'est que les... Les productions de moteurs, c'est trop trop long, quoi. Y'a même pas de... les matières premières, elles sont toutes là, pour le coup. Même l'acier, on est pas trop en dèche. Juste ça prend des plombs, quoi. Donc je pense que je vais refaire au moins une chaîne de moteurs. C'est pas de vérifier un truc. D'abord, il faut finir l'armure. Mais... En attendant, je vais retourner voir comment ça se passe. Essayer d'aller titiller un peu les copains. Ah, je peux pas passer parce qu'il y a un tuyau. Oh putain, c'est sérieux. Faut qu'on puisse sauter, en fait. C'est ça qui manque dans ce jeu. On va pouvoir sauter. Bon, il fait nuit. On va pas se barrer. Ah, on a terminé la recherche en laboratoire. Donc on a dit... Les fours, je les ai vus tout à l'heure. Ils sont où ? Four, four. Four plus rapide et sophistiqué. Ouais, c'est ça. Four électrique. En avant. Bon, on va se poser le cul par terre. Et puis on va... On peut peut-être annuler, non ? Ouais, on peut annuler. Parfait. Je vais d'abord m'occuper de la science. L'armure, elle se fera pendant que je serai coincé dans un arbre. Alors, il va me falloir des bras. On va tout de suite les lancer. Alors, du coup, on en pose une ici. Qui va faire ? On a dit... C'est où ? Des éléments de moteur. Parfait. Il nous faut... Un bras comme ça. Un bras comme ça. Ensuite, il va falloir que... On tire ça... Jusqu'ici. Et qu'on le charge. Non, pas avec ça du coup. Avec ça, pardon. Et il va falloir qu'on décale tout ça d'une case vers le bas. Hop. On prend. On remet le coffre. On remet... Deux bras filtrants. Un bras rapide ici. Alors, toi, tu vas prendre... Les circuits électroniques avancés. Toi, tu vas prendre... Le moteur. Voilà. Et nous, du coup, ce qu'on va faire... Bah, c'est que ça, on va le virer. Voilà. Et après, la question, c'est si je pose ça là, est-ce qu'il le déchargera dans le bras ? Je suis pas sûr. On va vérifier. On va regarder ce que ça donne ça. Mais je suis pas convaincu. Mais on va regarder quand même. Ouais, non. C'est bien ce que je pensais. J'avais un peu peur, mais... Je me demandais s'il allait pas le passer, en fait, à l'autre. Du coup, lui, c'est pareil, il marche plus. On va... Lui, on va le foutre. Comme ça. Hop. Euh... Et ici. Alors, du coup, comment on va pouvoir faire ? Il faudrait... Il faudrait qu'on fasse ça différemment. Il faudrait qu'on descende encore d'un cran là. Pour plutôt charger ici, en fait. Et décharger là. Hop. Voilà. Un petit truc comme ça. Et là, normalement, ça devrait mieux marcher. Et là, ça ne travaille plus parce qu'il n'y a plus de soufre. Pourquoi il n'y a plus de soufre ici ? C'est quoi ce bordel ? C'est peut-être que la réserve... Euh... Effectivement. Il n'y a plus de soufre qui arrive. C'est bloqué là. Ah... D'accord. Non, mais en fait, c'est moi qui ai fait de la merde. Parce que je pensais que ce filtre... Répartirait le soufre. Mais en fait, non. Il... Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Visiblement. Je ne le conçois pas trop. C'était quoi le problème ? Non, attendez. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je veux du soufre ici. Mais est-ce qu'il m'en fait toujours tout droit ? Non, il ne m'en fait pas tout droit. Ah, c'est merdique ça. D'accord. Donc en fait, non. Mais c'est parce que la répartition... Enfin, le répartiteur ne fonctionne pas comme je pensais. Il ne fonctionne pas d'une manière illogique, mais pas dans la logique que moi je pensais. Ça devient compliqué. Bah ouais, ça devient compliqué, comme tu dis. Comment je pourrais faire du coup ? Il faudrait que je le réinjecte. C'est pourri. Et puis vu l'espace disponible qu'on a pour travailler, ça va être tendu. Il faudrait que j'extrais du soufre là. Que je le réinjecte. En plus de l'autre côté. Voilà qui n'est pas simple. Je vais prendre de l'acier avec moi. Je vais prendre de l'acier avec moi. Il faudrait que j'extrais le plastique et que je le réinjecte éventuellement plus loin. Mais c'est tendu. Niveau espace pour bosser. Il va falloir un peu de souterrain. Un peu comme ça. Voilà. Là directement, la production prend une meilleure couleur. Ça y est, tu t'en sors toi de ton côté ? Ouais. Les minerais, ça prend une meilleure tronche. Bon, c'est pas toujours ça, mais ça sera un bon support. Ah putain, chaque fois c'est une caisse de trop quoi. Chier. Ouais, bon alors du coup. C'est pas que de faire, c'est reparti quoi. Le petit apport fait du bien donc. On va voir à quelle vitesse ça charge maintenant. Donc du coup là, on se contente de répartir comme ça. Donc il va nous falloir un barra là, bien sûr. Et du courant. Oh putain, est-ce qu'on peut pouvoir amener du courant ? C'est complètement la dèche de place quoi. J'ai même pas la place de foutre hein. On va faire autrement là du coup. Hop. Ouais, alors l'ultuiduo ça devrait aller. Là, il nous faut un truc comme ça. Voilà. Et ici, un poteau. Là. Voilà. Bon. C'est un peu bizarre, mais ça fait le taf. C'est tant que ça fait le taf. Ah ouais, je... Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres mots. Pour le coup. Euh... Du coup, non. Là, il y a quand même un truc qui couille par contre. Parce qu'il devrait se séparer et il ne se sépare pas. Donc il faut qu'on fasse autrement. Hop. Hop. Voilà. Il y avait deux problèmes dans mon schéma. C'est bizarre parce que ce truc là, j'avais pas sonore d'avoir. Ah si, j'ai dû le reculer d'une caisse pour poser ça. Ça doit être ça qui pose soucis du coup. Ok. Donc ça y est. On a de nouveau des moteurs en quantité. On a de nouveau des potions bleues en quantité. Ici, j'ai foiré un truc. On va patcher ça tout de suite. Voilà. Hop. Ça marchera mieux. On va se reprendre quelques grenades parce que j'aime mieux avoir quelques grenades sur moi. Bon, des moteurs, ça reste tendu. Mais au moins, on est capable de fournir de la potion bleue, je pense. Pas encore en quantité suffisante, mais... D'autant que tout le monde se remette à travailler, ça devrait aller mieux. Il faut combien de moteurs pour une potion bleue ? De moteur, c'est pour ça que ça... C'est pour ça que ça fout la merde. Ouais, mais on voit, il les choque pas, donc ça veut dire qu'ils en ont pas besoin. C'est plutôt cool. Il va falloir un petit peu de temps pour réabsorber, le temps que tout se re-remplisse. Avec un peu de bol, tu devrais avoir relativement bientôt tes... tes fours. Est-ce que tu t'en es sorti avec les accumulateurs au fait ? Avec les ? Les accumulateurs... Que j'avais mis dans le train. Euh, je vais tirer une ligne à part soi à la base. Ah, ok. Le mec. Parce que sinon... T'es pas joueur. T'es franchement pas joueur. Non. Mais surtout qu'en fait j'ai pas la place. C'est surtout l'espace qui me manque, parce qu'on a mis tout ça vachement proche de la base. Qu'est-ce qu'on a mis vachement proche de la base ? Tout ce qui est accumulateurs et autres... Enfin, enfin, de la base. Du quai. Et comme c'est pas super pratique pour faire le chargement avec un tampon, etc. Ah oui. Ouais, après effectivement il y a peut-être... Ok, voilà. C'est réparé au moins ça. Bon, la tourelle on va la réparer aussi. Même si je pense qu'elle a été pétée par des voitures plutôt que par des mobs. Je vous demande à cause de qui ? Euh, du coup la tourelle a tiré parce qu'on voit qu'il y a des cadavres qui sont loin. Mais on ne l'a pas vu en action. Et ça c'est bien triste. Alors il y a une petite merde toute seule là, là. Si il pouvait la tirer. Ce serait cool. Est-ce qu'elle aнулées ? Les mineurs sont plus loin que la portée des missilesrangement. Allez, venné, venez, 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 venez... En fait c'est un tir continu, la tourelle laser. Elle fait un gros rayon laser continu. Pas mal ça. Alors, c'est plutôt propre. T'as moyen de m'envoyer le train en speed ? Que je viens de voir un petit peu... Où est-ce que ça en est ? Ah ouais, t'as fait un truc de déchargement et tout comme ça pour le faire. Oui, j'ai vite fait un truc à l'arrache. Bah, c'est pas mal je trouve. Si tu peux, laisse-le se décharger de... Ouais, bah je vais regarder du coup. Il y en a pas full dedans. Ça fera le taf. Je vais mettre une petite lumière parce qu'il va faire nuit. Attends, il arrive. Ouais, franchement, c'est propre. Je suis pas sûr que le tampon du bout soit très utile. C'est parce qu'à terme, il y aura deux ou trois... Oui, c'est vrai, tu veux mettre un autre wagon et ça déchargera en face. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Bien vu. Allez, c'est parti. Ah oui, effectivement, je vois les potos électriques là. Bah ça, je ne sais pas si eux, pour le coup, ils ne se feront pas attaquer par les mobs. Bah en fait, ils ne produisent pas de pollution, donc en théorie non. Pour moi, c'est la logique. C'est vrai que ça pourrait jouer, ouais. Ça y est, je crois que la science est repartie, c'est bon. T'as des tourelles qui n'ont pas de munitions, c'est normal ? Ouais, parce que j'ai pas assez de munitions, j'ai mis 50. J'ai mis quasiment presque 50 dans chaque. Bah c'est parce que pour l'instant, la pollution ne les touche pas encore, mais ça va arriver. Et comme c'est un bon gros morceau qu'il y a là-dessus, mais je pense que je vais retirer une ligne de chemin de fer. Je vais retirer une ligne de chemin de fer et je vais la faire arriver là où il y a le reste de minerais de fer actuellement, dans la base. Je te pose une tourelle laser au milieu, elle a une plus grande couverture, donc ça devrait gérer un peu. Ouais, pratique. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tirer une nouvelle ligne, enfin, pour l'instant juste sécuriser l'apport en fer, mais à terme, je pense que je vais vraiment la faire partir et la faire partir par l'entrée nord. Comme ça, en fait, j'ai une ligne qui s'occupe du pétrole et une ligne du fer, parce que là, pour l'instant, si on arrive à un plein de pétrole, le fer ne circule plus. Ah oui, le fer ne circule plus. Ouais, mais bon, après... Parce que je sais pas, on sait pas mettre la condition. Ça se répartit quand même plutôt pas mal, mais je suis d'accord après. De toute façon, il va nous falloir d'autres lignes de... Pour l'uranium. C'est vrai qu'au niveau fer, on est pas mal, mais il n'y a pas de charbon, quoi. Ah, on a terminé la science. On va partir sur quoi... Il faut électrique. Ah, il vient de les terminer, là. Ça y est, ils sont disponibles. Ouais, mais je disais ça en cliquant dessus, en disant journée, quoi. Ah, ok. Là, je vois monsieur le merge. Euh... Productivité minière, il va falloir des potions jaunes. Comment elles s'appellent ? Utilitaire. Merde, putain, j'ai arrêté là. Non, non, je sais pas ce que je voulais faire. J'ai arrêté la recherche, excusez-le. C'est ici que je voulais cliquer. Utilitaire, il faut quoi pour ça ? Ouah, la vache, on n'y est pas. Ok, ça va être l'objectif. Ah tiens, des lunettes de vision nocturne. Ça m'étonne que je ne les ai pas déjà faites. Oh, il y a des lunettes de vision nocturne ? Ouais. Ah bah, je les ai ratées. C'est toi aussi qui demande exosquelette à mon avis. Ah bah, on va arriver au robot ouvrier. Ouais, ouais, on commence là, on commence à avoir des trucs sympas. Ah, j'avais pas vu, j'ai un pack de sciences aussi. Pack de sciences de production qui a fait que je fasse. Il faut de lubrifiant. Oh là là là, on a tellement de trucs. Le remblai, on l'a jamais fait quoi. Je sais pas s'il nous servira à quelque chose un jour. On peut quand même faire le carburant pour fusée maintenant. C'est pas mal. Ah ouais, bon ça va là, je pense que niveau fer, on est bien quoi. Mais c'est chiant qu'il n'y ait pas de charbon par contre. On le voit pas. Je vais aller poser mon radar de l'autre côté je pense. Pour voir un petit peu s'il n'y a pas du charbon de l'autre côté. On repart ça en passant. Hop là, on est de retour à la base. Hop, ça en repart. Il y a des petits missiles. Pourquoi ça ne fait rien là ? Ah, il n'y a plus de plaques de fer. Elles sont censées arriver comment les plaques de fer. Ah, pour les missiles, il n'y a pas d'arrivée de plaques de fer, tu les mets à la main ? Oui, ça, je me disais, ça sert à rien de faire une... Enfin, sauf si tu n'as rien pour des potions. Non, non, non. Je me suis dit, c'est peut-être un produit simplement final. Et ça sert à rien d'en avoir 35 000 quoi. Autant claquer à la main, ça nous fait une centaine de missiles. Je venais justement refaire le stock là, et puis c'est pour ça que j'ai vu ça. Je me disais, tiens, bizarre. Pourquoi ils ne sont pas allés dans mon inventaire par contre ? C'est alt pour en mettre la moitié ? Non, c'est pas alt. Comment c'est ? Putain, j'ai déjà oublié. Non, j'ai clic droit. Non, c'est clic droit et alt. Non, c'est ctrl clic droit. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Quand on ne s'en sert pas tous les jours, ça s'oublie les trucs. Alors du coup, ce que je voulais faire, c'était des capsules de robots de défense. Ah, ce truc que tu actives, qui reste actif quelques minutes. Ouais, c'est ce que je me disais. Pas de toi. Je voulais regarder ce qu'il fallait pour les potions, mais on ne les a pas encore. Ces potions là, il va falloir des rails, des fours électriques et des modules de productivité. Ok. Ok, 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 ok. Il n'y a pas un truc pour que les trucs cherchent plus vite dans le train, je ne vois pas. Je viens de terminer de construire la défense, j'ai le premier assaut. Et ça a tenu ? Ça a tenu. Ça a tenu genre large ou ça a tenu genre, bon, c'était un peu tendu et tant mieux c'est passé ? Ouais, c'était un tout petit assaut, donc il n'y a pas non plus. Ok, ça va. C'est pas... Alors du coup, on va partir sur ce truc là. Et on va aller poser des radars un peu en haut, voir si à tout hasard, il n'y aurait pas des trucs intéressants. Hop, le radar. Ah, on a encore du minerai de fer en haut, ok, très très bien. Toujours pas de charbon. Ah si, il y a du charbon ici et du charbon là, ok. On a deux minerais de charbon au-dessus de la grosse mine de fer, au-dessus du NIC et au-dessus de la grosse mine de fer. C'est bien ça. Donc c'est pas si mal. Et du coup, je le vois plus là, maintenant que j'ai découvert, je le vois. Ouais, maintenant que j'ai découvert, je le vois. En fait, tu avais pu te refaire une armure toi ou je t'en envoie une ? Euh, ça en est parfait encore. Attends, je t'en refaire une. Pour l'instant, je suis perdu dans la forêt, mais dès que je peux, je te l'envoie. Hop là ! Alors, est-ce que je peux poser un radar dans un trou ? Merde, je peux pas. Donc on va le poser là, on va faire un poteau. Ici, il y a que dalle, à part des monstres. Attends, genre il y a le petit truc de pollution qui contourne les monstres là, au nord de la base. Effectivement. Par contre, je les aurais limite cru plus agressif, toi les bestioles. Parce que le nid qui est à gauche, il est quand même bien dans la pollution. Et pourtant, elles n'attaquent pas en boucle quoi. C'est étrange. Bon, j'ai raté le train du coup. C'est quoi ce truc ? Red ou rouge ? Ah, c'est pour changer sa couleur. Ok, on s'en fout. Il y a un wagon plein ou un wagon plein. C'est con. Ah, et on peut faire des conditions un peu plus avancées pour le train, si on voulait. Et on pourrait dire, à partir du moment où tu as X quantité de liquide et 500 trucs de fer, tu vas quoi. Pour l'instant, c'est juste pour te donner un coup de pouce. Oui, oui, non mais c'était, je me posais la question du coup, est-ce que c'était possible et c'est effectivement possible de faire des trucs. Bien ! Rentrons. Alors, si je peux courir dessus, parce que si je cours dessus, je vais être plus lent. Ah ouais, il y a des bras robotisés haute capacité carrément quoi. J'avais pas vu que tu avais construit ça. J'en ai fait quelques-uns. Est-ce que ça sert ? J'en ai aucune idée. Bah écoute, ils font le taf en tout cas. S'ils le font plus que les bras rapides, je sais pas. Vu la production, je ne sais pas. Bon bah du coup, on va pouvoir commencer à attaquer les potions violettes, même si on les a pas encore. Il faut des fours électriques, des rails et des modules de productivité. Alors je pense que le pire c'est que les modules de productivité, les rails ça va être un truc lambda. Les rails c'est de l'acier. Il faut quand même des barres de fer et de l'acier et de la pierre pour faire des rails. C'est pas non plus totalement trivial. Mais on pourrait le faire en haut et l'envoyer sur un tapis. Donc ça, ça va. Les fours électriques, il faut des circuits électroniques, des plaques d'acier et des briques. Ok. Donc des circuits avancés, on en fabrique déjà là. Mais on n'a pas masse d'avance. On va essayer de partir sur l'autre là. Niquefaction du charbon. Oh, on peut transformer le charbon en pétrole quoi. Ouais mais il faut du pétrole. C'est ok. Pourquoi pas. On va partir sur ce là. Du coup, du coup, du coup, du coup. Ce qui m'embête le plus c'est les modules de productivité. Ah non ça va, il faut des circuits électroniques avancés aussi. Pour ça il faut du plastique, du cuivre, des circuits électroniques de base pour lesquels il faut du fer et tout. Ouais. Bon. Ça va encore être sympathique. On a vu qu'on a dit que je ne regarderai pas sur internet de conseils pour le faire. On va encore prendre plein de temps. Ce que je pense que je vais faire déjà c'est que je vais récupérer un des côtés des briques là. Est-ce qu'on les coupe quelque part ces briques ? Parce qu'elles vont toutes au même endroit. Elles vont toutes là. Elles vont là. Elles vont là. Et elles vont ici. Ok. Donc ça veut dire que je pourrais éventuellement utiliser ce tapis, fabriquer mes rails en haut là. Parce que j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Et puis envoyer. Ok. Très très bien. C'est bizarre ce truc. Pourquoi... Un truc m'échappe dans ton... dans un des trucs que tu as fait mais c'est pas très grave. Ah bah si t'es au camp là, je me suis pas compte que tu viens de jeter un oeil. Je vais venir voir ça. C'est peut-être deux secondes. Qu'est-ce qui te perturbe ? Là c'est pour éviter qu'il y ait euh... Bah je vois assez bien en fait euh... Pourquoi euh... Pourquoi les deux ? Mais pourquoi celui qui est à gauche tu l'as pas relié ? Enfin t'as pas fait un petit truc pour qu'il ramène en fait. Euh... Parce que je le fais vite fait et puis je pense à autre chose du coup j'ai oublié. Mais je te laisse le refaire si tu veux. Le lubrifiant est terminé. Bah ça va, ça va vite. Donc la suite c'est l'électronique avancée. Euh... Euh... Et du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'on en a fait déjà un très grand la dernière fois. Donc on va pouvoir euh... Arrêter celui-là ici. Bah c'est pas si mal hein mine de rien. On avance. Euh... On a refait notre approvisionnement en fer. Qui va avoir à mon avis... Prochaine grosse session euh... Je vais passer du temps là-bas à... A clarifier euh... Et euh... Et à refaire tout un... Un circuit de rail pour l'amener là-haut. Ouais pour l'emmener vers le haut ouais. Ouais. Euh... Pour séparer les deux. Je pense que ce sera le meilleur. Ouais ouais. Parce que... On a pas fait les feux et tout. Mais si on commence à se faire chier à avoir deux trains qui tournent sur les mêmes rails. Il faut qu'ils soient synchros et tout. Ça va être... Je pense que... Ça risque d'être un sacré bordel. Ouais voilà. Autant si c'est deux ressources différentes, deux voies ça me paraît pas mal. Après on pourra toujours jouer à faire plusieurs trains pour avoir du pétrole plus vite. Mais au moins ça sera la même ressource quoi. Ouais. En tout cas n'hésitez pas toujours à laisser des petits conseils si vous en avez. Ça fait toujours plaisir. Euh... Et puis bah si ça vous a plu mettez un petit pouce. Tout ça. Faites nous des bisous. Et on vous embrasse fort. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut ! Salut !